Comment découvrir des opportunités lucratives dans votre pays ? Au début du XVIIIe siècle, la plupart des pays du monde se ressemblent sur le plan de la prospérité économique. Au moins, la différence entre l'Amérique et l'Inde n'était pas aussi évidente que nous le savons aujourd'hui. Cependant, à la fin du XIXe siècle, les nations du monde sont devenues si différentes les unes des autres. Et à la fin du XXe siècle, nous avions déjà les termes « pays du premier monde », « pays du second monde » et « pays du tiers monde », qui sont les termes utilisés pour décrire la richesse et la puissance des nations du monde. La question qui se pose ici est de savoir comment les pays du monde sont passés d'une situation économique très similaire à une situation aussi différente que le jour et la nuit. Comment l'Amérique et l'Europe se sont-elles séparées de l'Afrique et de l'Asie ? Cette vidéo lève le voile sur un secret profond à ce sujet. Et j'essaierai d'utiliser cette compréhension pour vous montrer la raison pour laquelle certaines personnes sont riches et d'autres pauvres, et surtout, comment vous pouvez découvrir des opportunités lucratives dans votre pays. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Comment les nations deviennent riches avant la fin du XVIIIe siècle, la plupart des gens dans le monde étaient des agriculteurs et des chasseurs. Cela fonctionnera avec vos tuyaux et vos coutelas, ce qui implique que le travail et la productivité d'un Joseph de 25 ans qui part en Amérique seront similaires au travail et à la productivité d'un Ahmed de 25 ans qui vit en Arabie Saoudite. Comme la productivité des gens est similaire, leur prospérité et celle de leur nation devraient être semblables à celles des autres humains d'autres pays du monde. Mais les choses allaient changer en 1760, lorsque la révolution industrielle a commencé en Angleterre. Lorsque la révolution industrielle a commencé, certaines nations du monde ont commencé à utiliser des technologies pour améliorer leur productivité, alors que beaucoup d'autres utilisaient encore des tuyaux et des coutelas. Ce n'est pas sorcier, n'est-ce pas ? Si je peux utiliser des tracteurs pour labourer mes avant-bras, alors que vous utilisez des tuyaux et des coutelas, je serai mille fois plus productif que vous, et vous ne serez peut-être pas là dans les années 1780. Mais vous pouvez constater aujourd'hui que les nations les plus riches du monde sont des nations qui inventent et utilisent massivement les technologies, alors que les nations les plus pauvres inventent moins et n'utilisent pas beaucoup de technologies. Par exemple, dans de nombreuses villes de mon pays, des êtres humains sont encore chargés de réguler le trafic. Au lieu d'utiliser des technologies pour réguler le trafic, plus de 90% des agriculteurs de mon continent utilisent encore des tuyaux et des coutelas. Ce ne sont là que quelques exemples. Mon premier objectif dans cette vidéo est de vous faire comprendre pourquoi certaines nations sont riches, alors que d'autres sont pauvres. Et ce que je viens de vous dire n'est qu'une raison importante. Et je pense que la raison pour laquelle les individus sont pauvres est trop évidente. J'ai fait de mon mieux dans la section précédente pour vous prouver une raison majeure pour laquelle certaines nations du monde sont pauvres, alors que d'autres sont riches. Dans cette section, je vais essayer de vous surprendre en vous disant que la raison pour laquelle les nations sont pauvres est la raison pour laquelle les gens sont pauvres, quel que soit l'endroit où ils vivent. Que vous viviez en Amérique ou en Afrique, si vous êtes pauvre, c'est très probablement à cause de la raison pour laquelle n'importe quelle nation du monde peut être pauvre. Et je vais expliquer cela par les technologies, les technologies et les technologies. Henry Ford était l'un des hommes les plus riches de sa génération. Comment a-t-il gagné ses milliards ? Eh bien, Ford a cherché des moyens d'inventer et d'utiliser de nouvelles technologies pour fabriquer des automobiles abordables pour l'américain moyen. Steve Jobs est considéré comme l'un des entrepreneurs les plus prospères de l'histoire de l'humanité. Qu'a-t-il fait ? Steve a recherché des technologies permettant de rendre les ordinateurs disponibles et utilisables par l'homme moyen. Oublions maintenant ces gros bras, car peu d'entre nous peuvent être comme eux. Pensons plutôt à des êtres humains ordinaires qui réussissent moyennement. Je veux dire, ce type de 27 ans qui gagne 300 000 dollars par an, cette femme de 30 ans qui gagne 500 000 dollars par an, qu'est-ce que ces personnes font différemment des autres ? Et je vais vous dire, dans presque tous les cas, dans toutes les générations, les gens qui sont plus riches que les autres sont généralement des gens qui utilisent des technologies que les autres n'utilisent pas. Lorsque l'on parle de technologies aujourd'hui, la plupart des gens pensent aux ordinateurs et à l'intelligence artificielle. Il y a toujours eu une certaine forme de technologie par rapport à d'autres. Et le calcul est très simple. Imaginez que vous et moi soyons des écrivains en l'an 1440, lorsque la presse à imprimer a été inventée. Avant l'invention de la presse à imprimer. Tout ce que nous faisions, c'était d'écrire nos idées sur des parchemins et de les conserver, mais lorsque j'ai appris que la presse à imprimer avait été inventée, je me suis empressée de quitter la ville pour me rendre à l'imprimerie. J'ai rapidement quitté la ville pour me rendre dans une ville où la plupart des gens utilisaient déjà cette nouvelle technologie. Une fois arrivée dans cette ville, j'ai posé beaucoup de questions, je me suis renseignée et j'ai appris comment fonctionnaient les technologies de la presse à imprimer. De retour chez moi, j'ai commencé à préparer mon prochain travail pour l'imprimerie. Comme moi, en 1446, j'imprime mon premier livre à l'aide d'une machine. Si vous continuez à écrire vos idées sur un parchemin, que pensez-vous qu'il se passera ? La réponse est trop évidente pour être ignorée. Parce que j'ai imprimé mes livres maintenant, je peux les dupliquer en 10 000 exemplaires et les vendre dans tout le pays. Vous ne pouvez pas reproduire votre école à 100 exemplaires, et tout le monde sait que j'aurai 10 fois plus de succès que vous. Prenons un autre exemple. Supposons que nous soyons tous deux agriculteurs. J'ai appris qu'il existait une nouvelle technologie appelée tracteur. Je me suis renseignée pour savoir comment je pouvais acheter un tracteur pour l'utiliser dans mon exploitation. Pendant que vous êtes occupé à utiliser des coutelas et des houe, je peux avoir 20 hectares de terre comme ferme alors que vous n'avez que 20 blots. Tout le monde sait que je serai plus riche que vous. C'est vrai. Prenons un autre exemple. Vous et moi vendions du savon en 1895. Où lorsque j'ai appris que la radio avait été inventée, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. J'ai passé un mois à apprendre comment fonctionnaient les publicités radiophoniques et comment les gens récupéraient leur argent après avoir payé la radio, puis j'ai testé pendant un autre mois, j'ai perdu de l'argent mais j'ai appris de précieuses leçons. Et au cinquième mois, j'avais déjà commencé à diffuser des publicités radio avec succès, alors que vous continuez à vendre votre savon à domicile, qui d'entre nous aura le plus de succès. Je pense que le calcul est très simple, mais personne ne semble le comprendre. Si j'utilise un tracteur pour cultiver la terre alors que vous utilisez des coutelas, je serai mille fois plus productif que vous. Et je serai mille fois plus riche que vous. Si je comprends et utilise les technologies pour me promouvoir ou promouvoir mon entreprise, alors que vous n'utilisez pas les mêmes technologies, je serai cent fois plus productif et plus riche que vous. C'est aussi simple que cela. Alors, comment découvrir les opportunités lucratives dans votre pays ? Ma réponse est simple. Utilisez la technologie pour faire ce que tout le monde fait. S'ils utilisent des technologies après vous, apprenez à comprendre ces technologies mieux que chacun d'entre eux. Je vais vous expliquer cela avec un exemple. Je suis écrivain. Et ce n'est pas très grave. Des milliers de personnes dans mon pays sont des écrivains. La seule différence est que je suis un écrivain riche, alors que beaucoup d'entre eux sont des écrivains pauvres. Voici comment tout a commencé. J'ai écrit mon premier livre en 2013. Et ce que j'ai fait était très simple. Je l'ai publié en PDF gratuitement, juste pour utiliser la technologie. J'ai commencé à vendre ce livre sur mon blog, même si je n'ai pas dépensé un dollar pour les éditeurs. À un moment donné, j'ai commencé à donner ce livre, tout en créant un cours en arrière-plan qui est encore plus rentable. La dernière fois que j'ai vérifié, ce livre a été téléchargé plus de 300 000 fois, alors que je n'ai pas dépensé un dollar pour le publier. Comparer cela à ce que font la plupart des écrivains de mon pays. Ils écrivent et supplient les éditeurs. Et lorsqu'ils publient leurs livres, ils essaient de le vendre dans les librairies. Le problème, c'est que les livres ne sont plus achetés dans les librairies parce que les gens qui visitent les librairies y vont souvent avec certains titres en tête. Et très peu d'entre eux verront votre livre, et encore moins l'achèteront. Sauf si vous êtes Robert Kiyosaki ou si vous écrivez la biographie d'Elon Musk. Maintenant, comparez-moi à un écrivain moyen de mon pays. Et dites-moi ce que vous voyez. Oui, vous voyez un homme qui a gagné des milliers de dollars avec sa main droite, et un homme qui est fauché, et la seule différence est dans la technologie. Un autre exemple personnel est celui de mon entreprise de technologie agricole. Comme son nom l'indique, nous utilisons des technologies pour vendre des services et des produits liés à l'agriculture. Je dois vous dire que des centaines de personnes travaillent dans le même secteur que nous, mais peu d'entre elles comprennent et utilisent les technologies autant que nous. Et vous pouvez deviner le résultat. Voulez-vous découvrir des opportunités commerciales lucratives dans votre pays, peut-être n'avez-vous pas besoin d'une nouvelle opportunité. Peut-être que tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre et d'utiliser la technologie mieux que quiconque. Si vous vendez des chaussures avec des technologies comme l'Internet, les téléphones, les blogs, et ainsi de suite, vous aurez plus de succès que tous ceux qui vendent des chaussures à l'ancienne. Si vos concurrents utilisent des technologies, apprenez à les comprendre mieux qu'eux. Par exemple, vous et moi vendons peut-être le même service. Il se peut que nous utilisions tous deux des publicités Facebook pour promouvoir nos services. Mais si j'obtiens un dollar par clic sur une publicité Facebook et que vous obtenez 3 dollars par clic, cela signifie simplement qu'en supposant que notre conversation soit la même, je peux gagner 300 000 dollars avant que vous ne gagnez 100 000 dollars. Et si je peux gagner trois fois plus d'argent que vous, je peux investir dans des personnes plus intelligentes et dans davantage de technologies. Et si j'investis dans l'emploi de personnes et de technologies plus intelligentes, je peux gagner dix fois plus que vous. Et si je peux gagner dix fois plus que vous, je peux investir dans plus de technologies et de personnes que vous ne pourrez jamais vous permettre. C'est une question de temps, je peux vous détruire et vous renvoyer dans votre village. Je pense honnêtement que le concept que j'enseigne dans cette vidéo est extrêmement simple. Cependant, si vous avez besoin qu'on en parle davantage, on peut faire une autre vidéo sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos, nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante pour que vous puissiez l'apprécier ensuite. Mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regarde maintenant ton écran pour voir deux autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada